Bonjour et bienvenue dans ces tutoriels où je vais vous expliquer comment faire une usine automatique à poulet. Dit comme ça, ça fait un peu bizarre. Mais en fait, ça va vous permettre de produire constamment du poulet. Alors bien sûr, je suis en créative, je ne vais pas me prendre ma tête à aller chercher des ressources pour un tutoriel. Voilà. Et donc, tout simplement, je vais vous montrer comment faire cette fameuse usine à poulet. Euh... qui va donc vous permettre de ne plus jamais mourir de faim. Et je veux dire, même de ne plus avoir besoin d'élever de poulet, puisqu'ils vont s'élever eux-mêmes. Alors, vous voyez, ici, je mets deux entonnoirs sur un coffre. A quoi ça va me servir ? Tout simplement à réceptionner le poulet grillé, puisque en plus, on va le faire cuire automatiquement. Voilà. Donc, à récupérer le poulet grillé et des plumes. Comme ça, si vous voulez faire des arcs, vous aurez déjà des plumes. Alors, euh... Ah. Ce que je fais, c'est ni plus ni moins que de faire le cadre. Alors, attendez, je vais mettre les jours, parce que là, ça va me gonfler. Ok. Voilà. Alors. Ensuite. Hop. Alors, ici, ce sera un dispenser. Si je mets ça, c'est tout simplement parce que j'ai besoin de poser un entonnoir dessus. Voilà. Tac. Et voilà. Alors. Nous allons mettre un dispenser à gauche, un dispenser à droite. Voilà. Voilà qui est chose faite. Alors, je vous expliquerai le fonctionnement. Donc, à la toute fin, ça nous donnera ce bidule qui est là-bas. Vous pourrez également l'intégrer à vos habitations, puisqu'il le fait, donc, 6-7 de haut sur 6 de profond. Donc, et le tout sur 4 de large. Ce qui vous fait vraiment quelque chose de pas très compliqué à... Enfin, de pas très gros à mettre un peu partout. Donc, vous vous mettez la partie haute au rez-de-chaussée de votre habitation. Vous vous posez un sous-sol. Et 6 blocs plus bas, vous récupérez votre coulée grillée à plein pot. Hop. Paf, paf, paf. Je suis sûrement en train de faire une connerie. Excusez-moi, je dis une bêtise. Excusez-moi, il faut que je surveille mon langage. Ce qui n'est pas chose habituelle chez moi. Mais par contre, faire des conneries, ça oui. Alors. Alors, ici, je vais avoir le disrupteur. Donc, vous voyez, cet entonnoir qui est ici, il va falloir le fermer complètement. L'enfermer complètement, sachant que le cube où je me trouve sera un dispenseur. C'est là-dedans que vous mettrez vos poules pondeuses. Je vais vous expliquer vite que le fonctionnement. Alors, attendez, je finis, je mets le dispenseur. Hop. Ah. Voilà, avance. Voilà, parfait. Hop. Et le dispenseur. Donc, dans ce dispenseur-là, vous mettez des eaux. Ici, vous avez vos poules pondeuses. Les eaux vont tomber dans ce dispenseur. Donc, celui de gauche, comme on se sent ici. Donc, dans le dispenseur de gauche. Dans le dispenseur... Ah ! J'ai tout planté dans un niveau. Je me suis planté d'un niveau. Voilà. Je vais bien, j'ai oublié quelque chose. On recommence. Tac. Donc là, il va falloir... Hop là. Voilà. On décolle. Alors, attendez. Je ne suis pas le mettre dans ce buffet. Non, c'est ça. Là. Alors, ici. Je vais mettre l'entonnoir. Voilà. Ici, le dispenseur. Hop, voilà. Alors, je vais vous expliquer pourquoi et comment je me suis planté dans un niveau. Ne vous inquiétez pas. Hop, voilà. Tout simplement parce que... Il va falloir que je rajoute... Une demi-dalle. Voilà. C'est ce qu'ils appellent une dalle de pierre. Moi, j'appelle une demi-dalle. Voilà. Hop. Hop, sur les entonnoirs. Et donc, eh bien, je vais refaire mon cadre ici. Hop. Voilà. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, reste complètement valide. Hop. Le dispenseur. Donc, vous allez avoir ici votre réserve de poule pondeuse dans ce bloc creux, là. Voilà. Ici, vous allez avoir donc le dispenseur qui va vous permettre de jeter les œufs que vous allez trouver. Qui va vous faire un stock de poule pondeuse. Si vous avez de la chance. Sinon, il faudra remettre plus d'œufs. Les poules pondeuses... Enfin, les... Les œufs vont tomber dans cet entonnoir. C'est pour ça que vous avez fait qu'un seul... Comment dirais-je ? Qu'un seul... Bloc de tour. Voilà. Et voilà. Forcément, j'ai fait des conneries. Sans faire exprès. Hop. Donc, il faut que je repose mon entonnoir. Ça va aller assez vite. Voilà. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Allez, avance. Avance, oui. Voilà. Là. Il faut que je descende. Je suis trop haut. Forcément. C'est toujours quand on veut montrer que ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, là. Ah ! Voilà. Hop. Ah non ! J'ai vraiment la poisse. On déstresse. On s'organise. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. On remet le dispenseur. Voilà. Tout va bien. Alors, ensuite. Donc, je disais. Vous allez avoir les œufs qui vont tomber dans l'entonnoir. L'entonnoir. Enfin, ça va tomber ensuite dans le dispenseur. Le dispenseur va les éjecter contre une surface. Mais, avec le système de redstone que nous allons faire de l'autre côté. Vous pouvez voir qu'il y a un dispenseur ici. On va avoir de la lave dans ce dispenseur qui va cramer les poulets adultes. Donc, pourquoi la demi-dale ? Tout simplement parce que les petits poulets, les poussins, font un demi de hauteur. Et les adultes font un. En faisant un demi de hauteur, si vous faites couler de la lave ici, elle va couler d'abord sur la hauteur ou sur le dispenseur. Ce qui fait que ce qui est en dessous ne va pas cramer. Donc, les poussins ne crameront pas. Mais, par contre, les poulets adultes crameront. Tout simplement. Donc, euh... Paf, paf, paf. Alors, maintenant, on va mettre en place toute la redstone et tout ce qui va avec la redstone. Voilà. Il va me falloir du verre aussi par l'occasion. Voilà. Hop, je récupère également des torches de redstone. Voilà. Et je vais récupérer quand même des blocs parce que je ne suis pas doué. Donc, je vais encore sûrement avoir besoin de reconstruire ça 100 millions de fois comme d'habitude. De toute façon, si vous me suivez sur ma chaîne, c'est que... Enfin, si vous avez regardé les autres vidéos que j'ai pu faire, vous saurez que je suis une quiche et que je suis obligé de commencer 100 000 fois ce que je fais. Et pourtant, c'est valide. Pourtant, ce que je fais fonctionne. Mais, voilà. Il faut que j'arrive à bien faire les choses. Il faut souvent que je m'y reprenne à plusieurs fois. Donc, voilà. Hop, hop, hop. Que je ne dise pas de bêtises parce que c'est... Voilà. Chez moi, c'est que j'ai l'habitude. Enfin, pas de dire de bêtises, mais d'en faire. Alors, hop, voilà, voilà, et ici, hop, voilà. Alors, voyons voir comment on va organiser tout ça. D'abord, je commence par mettre... Non, un point de redstone, ici. Voilà. Ah, vous voyez, là-bas, là-bas, la machine a planté. Je ne sais pas pourquoi. Alors, ensuite. Et c'est là où je me plante 90% du temps. C'est dans le sens des répéteurs. Donc, si ça se trouve, je ferai une ellipse pour remettre les répéteurs dans mon sens. Ici, il faut que je mette un comparateur. Et par contre, lui, son sens, je le connais. Et il est très galère. Puisque le comparateur qui va venir... Voilà, je suis monté trop haut. Qui va venir ici, doit avoir les deux branches. Le côté où il y a deux branches. Dans le sens du... Du dispenser. Donc, ça va être assez tendu. D'accord, je n'arrive pas à rentrer dans l'emplacement. En haut, on va essayer d'y aller autrement. Voilà. Ça, hop. Ah, il est bien là. Voilà. Ah, mince. Voilà. Hop. Je suis content. Je vais essayer de mettre du premier coup dans mon sens. Alors. Hop. 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 Voilà. Tac. Hop. Hop. Il disparaît. Et lui, il va se mettre là. Voilà. Dans ce trou, je vais mettre un piston. Qui va, en fait, servir de régulateur. Pour le déversement de la lame. Voilà. Et vous voyez, ça va servir de régulateur. Alors. Ça. Que je ne me plante pas. Parce que c'est... Ce serait dommage que je me plante au moment où je vous explique. Voilà. Et ici. Hop. Et... Non. Peter. Il m'en faut deux. 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 Ah, non. Voilà. Viens. Voilà. hop voilà et donc celui-ci est complètement fermé et celui-ci est complètement ouvert normalement c'est ça je vais vachement sérieux de dire normalement alors je vais pouvoir tester ça de façon très simple hop si je ne mets pas de redstone ici euh non c'est un répéter d'ailleurs alors si je ne mets pas au bon sens ça n'a pas allé non plus ah hop et je disais donc que je vais pouvoir tester tout ça de façon très très simple en foutant un oeuf là-dedans hop voilà ça a fonctionné hop ouais c'est bon c'est bon alors maintenant ce qu'il va falloir faire c'est virer ça le temps d'y mettre un seau de lave pour faire la cuisson voilà je vais guivre un seau de lave que je mets là-dedans tac et je referme le tout voilà alors attendez ce qu'on ne voit plus rien voilà ensuite et ben là-haut on va mettre des poulets hop et on va aller fermer via une trappe euh paf 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 voilà une trappe une trappe une trappe voilà parfait voilà et on va mettre un petit bouton aussi voilà et maintenant voilà c'est bon j'ai bien des poules donc vous voyez quand vous récupérez les oeufs parce que les poulets qui sont en bas euh ils peuvent pondre le temps que que des poules descendent enfin que des oeufs descendent donc ils peuvent pondre vous pouvez trouver des oeufs dans le coffre qui est en bas donc donc voilà alors désolé je mets un bon nombre enfin voilà j'essaie de mettre un nombre de poules pour qu'ils pondent assez vite histoire que cette vidéo ne dure pas une heure voilà vous voyez là dans le coffre il n'y a rien donc avec un peu de chance le poulet qui est ici va cramer assez rapidement c'est vache pour lui mais ça nous arrangerait voilà alors je referme hop voilà on peut travailler l'esthétique pendant ce temps là enfin l'esthétique ça ressemble à rien mais c'est pas grave voilà voilà et voilà bon alors va-t-il va-t-il pondre rapidement j'en sais rien donc vous voyez le temps que ça pond je vous fais le tour vous voyez bien comment ça va partir alors j'espère que ça va ça va se pondre assez rapidement là-haut petite gorgie de café excusez-moi excusez-moi voilà donc j'espère que ça va prendre assez rapidement là-haut histoire qu'on voit un petit peu comment ça se passe au niveau du poulet en lui-même ça fait pas des masses de bruit pourtant j'ai mis quand même une bonne collection de poulet donc sinon n'hésitez pas si vous avez aimé ce tuto à mettre un petit pouce vert à aimer la chaîne à partager parce que c'est grâce à ça qu'on sait si ce qu'on fait plaît ou quoi c'est grâce à ça qu'on sait s'il faut continuer ou s'il faut mieux s'arrêter si si ça vaut le coup de partager avec vous nos petites idées nos petits nos petits avantages voilà et puis n'hésitez pas à commenter aussi c'est très important les commentaires même si c'est pour nous dire que ce qu'on fait c'est de la merde quelque part au moins on le sait allez pas moyen de les faire plus vite allez les poupous bon alors c'est très bien on regarde ouh c'est joli voilà j'ai créé une map exprès pour faire des tutos pour ça que c'est surface et plane ouh ouh ah les cautions en plus il est très bien placé c'est exactement là où doit être le poulet adulte pour cramer s'il pouvait pompe ça m'arrangerait sinon je vais lui filer un coup de main mais bon c'est pas classe quoi j'aimerais bien que ça se passe automatiquement allez 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 pondez j'aurais vu ça fait déjà deux minutes que j'attende qu'elles pondent et voilà donc au fur et à mesure que vous récupérez les oeufs dans le coffre en bas pondus par le poulet qui se trouve ici quand vous récupérez les oeufs remettez-les en haut ce qui vous fait augmenter le nombre de poules pondeuses ce qui fait que vous aurez plus en plus d'oeufs tout simplement et donc enfin oui deux qui vont être pondus donc plus en plus de poulet ici donc plus en plus de poulet en bas c'est un cercle un peu vicieux mais c'est comme ça que ça marche hop on va faire repasser toujours voilà allez les poules s'il vous plaît soyez cool on a besoin de vous j'ai l'impression que c'est un mac qui parle qui parle à ses prostituées allez les poules on y va on y va on y va on bosse on bosse donc c'est de l'élevage en batterie ni plus ni moins donc c'est un tuto que vous pouvez trouver sur deux chaînes soit celle de Friends for Game soit sur celle de The Metalinux enfin Monsieur Metalinux voilà Friends for Game c'est une chaîne que j'ai avec Xerox et Nucodio et The Metalinux c'est ma chaîne perso donc voilà je mettrai la vidéo en up sur les deux ah voilà il était trop loin mais vous avez vu une poule a fondu ça a déclenché la lave qui est donc sur la droite et si le poulet avait été à droite il aurait cramé et c'est ce que j'aimerais voilà vous voyez là il prend des coups il prend des dégâts parce que bah parce que tout simplement il est sur la gauche s'il pouvait être de l'autre côté ah bah tiens ça va refaire un petit voilà là ce serait le moment que ça ponde est-ce que ça peut ponder s'il vous plaît non bon lui il s'est repoussé donc voilà hop non oui regardez voilà là il est en feu impeccable il s'est passé exactement ce que je voulais et là on regarde en bas et vous voyez le poulet il va récupérer ici voilà voilà et bah écoutez j'ai enfin eu ce que je voulais je vous remercie je je vous remercie donc bah de de suivre cette vidéo d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout même si c'était un peu laborieux de suivre cette chaîne de pouces virisés et tout le bullshit habituel sur ce je vous remercie je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt